Il a fallu se remettre de ce match passionnant du samedi soir. Il a fallu rester bien éveillé. C'était long, c'était difficile. Il y a match nul contre un. On va le débriefer aujourd'hui avec le trio qui est là. Mika déjà qui a l'air en pleine forme. Je te lance toi parce que tu as l'air ravi de cette rencontre. Salut à tous. Un peu frustré, je pense, comme tous les supporters, parce qu'on s'attendait tellement à mieux. Alors, est-ce qu'il y a un petit souci au niveau forme des joueurs ou est-ce que Louis-Henriquet musèle un petit peu trop ? On verra. On essaiera d'expliquer ça dans cette vidéo. En tout cas, bienvenue à tous. Voilà. On relance déjà les questionnements de l'introduction. On va voir tout ça. Effectivement, ce match, je dirais au moins très particulier. On a aussi John qui est très particulier. Évidemment, est-ce que ça va ? Ça va. On a Pauly, le seul joueur qui a joué durant le match de John Nevas tout de suite ou on le fait un peu plus tard ? Ça sera plus tard. T'inquiète pas, c'est prévu. D'accord. Très bien. Ton joueur son. Le ton est donné. Je vais te le dire. En plus, pour de vrai, c'est prévu grâce à la fameuse rubrique où les gens qui répondent à la question qu'on pose sur le site. Mais avant ça, avant ça n'ennuie pas. Les traditions, le petit j'aime sur la vidéo, toujours ça nous aide à avancer. Il faut. On veut continuer. On veut mettre en place ce fameux live, mais c'est compliqué. J'attends la fibre toujours. Un jour, un jour, un jour, elle arrêtera. Puis on s'abonne. On active la cloche. On en crâne de vidéos sur le PSG. On est là même pour les matchs difficiles parce qu'on fait ça. C'est dur de se lancer sur ce débrief d'un match. Voilà. Il a eu le mérite d'exister. Je me suis presque assoupi. Je ne me suis pas tout à fait endormi. Il y a un moment où quand même, c'était pas facile à suivre. Mais bon, on va parler de tout ça ensemble. En se lançant comme d'habitude avec la réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match ? Et le grand fidèle Supra 9810, il est là presque tout le temps. On le remercie. Et c'est pour ça, John, je te dis que c'était prévu. Parce que sa première phrase, lui, il retient que Joe Neves est un crack absolu. Mais on le savait déjà. Pacho est un rock. J'adore. Mais sinon, c'est décevant. On ne va pas se mentir. C'est dommage. C'est nul. Il faudra rebondir contre Rennes au parc. Et il espère que Dwayne n'a rien de grave. Parce que oui, blessure à chier. On n'a pas de nouvelles encore. On verra ce que ça donne. Et j'en profite. Si vous avez dit, bide et bon dimanche. On est déjà à lundi, mais ça fait toujours plaisir, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est sur un match, je pense, le match nul décevant. Le pourquoi, le comment. Est-ce qu'il y a quand même du positif ? C'est dur de retenir le positif sur un match comme ça. Quand tu vois que Reims est arrivé avec cinq blessés. Deux de moins. Il y en a deux qui m'avaient dit blessés, qui étaient là. Attention. Oui, il y en a eu deux de moins. Ils sont revenus. Donc, c'était des blessures qui n'étaient pas si graves que ça. Maintenant, ils sont venus avec un projet de jeu, on va dire, assez simple. C'est-à-dire procéder en contre avec un bloc très bas. Ça a très bien marché. Moi, j'avais dit de toute façon qu'il fallait faire attention à Ito et Nakamura, la doublée de japonais. Au final, je ne me suis pas trompé. Erreur de Marquinhos dans la surface. Complètement sa faute. Et puis bon, sa faute off. Est-ce qu'on peut lui reprocher ? Je ne pense pas. Voilà. Donc, frappe de Nakamura. Voilà. Un peu dans la confusion du manque de lucidité de Marquinhos. Ça fait but. Et après, ils sont restés bas. Et dans les blocs bas, on sait très bien que quand tu n'as pas un joueur qui est capable de faire la différence, c'est très compliqué. Maintenant, comme elle l'a dit John, le problème, c'est qu'on n'a vu qu'un ou deux joueurs dans ce match. C'est Joao Neves et bien sûr William Pacho. Parce que le problème, c'est que Vitinha, en plus, le problème, c'est qu'il n'était pas au top de sa forme. Ça, on le sait. On l'a su après le match. Donc, Vitinha risque d'être peut-être indisponible peut-être sur les semaines suivantes. On a eu la mauvaise nouvelle, la blessure de Douai. La cheville a sacrément tourné. Et le problème, c'est qu'en plus, il ne faisait pas un si mauvais match que ça. Tu voyais qu'il essayait de combiner avec Barcola. Ça a essayé, tu vois. C'était pas mal. Mais quand tu vois que le problème, c'est que tu te reposes sur Ousmane Dembélé. Et encore une fois, tu te reposes sur Ousmane Dembélé. Donc, tu vois que dans cette équipe, il y a forcément un problème. Kangin Lee, qu'on a souvent encensé dans ce début de saison. Parce que c'est vrai qu'il fait quand même un très bon début de saison. C'était très, très compliqué pour lui. Et en fait, moi, je suis frustré parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de tentatives. Tu voyais que sur un bloc bas, il faut quand même tenter des frappes. D'accord ? Kangin Lee, en fait, son problème, c'est qu'il essaie toujours de se remettre sur son pied gauche. Et le problème, c'est que les défenses le savent. Qu'il se remet sur son pied gauche pour frapper. Parce qu'il veut être sûr de la cadrer au minimum. Il faudrait qu'il tente du pied droit. Parce qu'il y a un moment donné, il a l'occasion. Il a l'espace pour la tenter pied droit. Il ne le fait pas. Des fois, ça essaye de trouver le copain, le machin. Un petit peu comme on avait vu l'année dernière avec Ousmane Dembélé. Enfin, avec Mbappé et puis Hakimit. Et ça essaye de chercher le copain. Là, franchement, les gars, tenter une frappe, c'est... Enfin, vous voyez que c'est bas. Vous voyez que vous allez vous faire surprendre. Je tiens à préciser quand même que... Déjà, je tiens à visiter les Rémois. Parce qu'il y a un joueur que je ne connaissais pas. Qui s'appelle... Je l'ai noté. Attangana, du coup. Le milieu défensif. Qui a fait un super match. Et il faut le retenir. Il a vraiment muselé ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'était vraiment très, très bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? En fait, moi, j'en ai marre des passes latérales. 95% des passes, c'est des passes latérales. J'en ai marre, en fait. Parce que ça ne joue pas vers l'avant. Tu n'es pas aidé, en fait. Dans cette équipe, il n'y avait pas de mouvement. Pas d'intensité. Le pressing, il n'était pas là. Le contre-pressing, oui. Peut-être un petit peu. Je me suis fait chier comme à Ramor. Je vous le dis, je me suis fait chier comme à Ramor dans ce match. J'ai eu très peur pour ce Paris Saint-Germain. Je me demande ce qui se passe. Alors, comme je l'ai dit en intro, peut-être. Avec le match de Ligue des Champions. C'est compliqué. On sait, cette semaine, il y a deux matchs qui enchaînent des matchs. Peut-être que les joueurs n'ont pas encore forcément tous l'habitude, peut-être, de les enchaîner à un grand niveau d'intensité. Mais, clairement, ça ne suffit pas pour le Paris Saint-Germain. C'est insuffisant. Donc là, je vais être très dur. C'est insuffisant. Ce n'est pas digne du standing du PSG, très clairement, ce match. Réveillez-vous, en fait. Là, la semaine, elle va faire du bien. Parce qu'il y a une semaine de repos avant la reprise. Ce sera un match à Rennes. Enfin, au parc. Contre Rennes, vendredi. Contre Rennes, oui, vendredi. Donc, ça va venir. Mais, j'espère qu'ils vont tous se reposer et se remettre dans le droit chemin. Parce que les joueurs qu'on attend ne sont pas là. Alors, Vitinha, je ne tape pas dessus. Comme je vous l'ai dit, il avait une gêne en début de match. Donc, de toute façon, il n'était pas à son niveau. Il a fait ce qu'il a pu. Ça, je ne vais pas. Après, aussi, il faut voir la composition de Louis-Sénérique. Ce 3-4-3 mis en place avec Zaire Emry milieu droit. Cette défense à trois. Puis, Désiré Doué, Barcola sur le même côté. Ça aurait pu être une bonne idée, en fait, en soi. Même si Désiré Doué, on l'a vu aussi évoluer un petit peu faux neuf durant la rencontre. Ça aurait pu être une bonne idée. Ça prouve, encore une fois, que malgré la polyvalence de nos joueurs, on manque encore d'automatisme et de qualité. Et je pense que ce système les a perturbés. Tu voyais que les joueurs, ils étaient perdus sur le terrain. Qu'il n'y avait pas de mouvement. Qu'ils avaient du mal à se trouver. Donc, au final, est-ce qu'on peut le reprocher vraiment aux joueurs ? Est-ce que c'est un problème de système ? Est-ce que Louis-Sénérique ne demande pas non plus cette espèce de joueur ? Le système, c'est très propre de ce qu'on joue d'habitude. Pourtant, oui. C'est quasiment la même chose. Oui, c'est quasiment la même chose. Maintenant, je ne sais pas. Il a testé quelque chose, un laboratoire un petit peu qui a été inoffensif, en soi. Alors, il faut la passe laser de jouer au Neves pour que Dembélé la mette au fond. Et ça, c'est tout à son crédit. Donc, encore merci, Ousmane Dembélé. Parce que, franchement... Mais tu vois, quand tu es obligé de faire tourner comme ça, Louis-Sénérique disait que c'est bon, il avait tous les joueurs possibles. Enfin, il avait tous les joueurs qu'il voulait pour ce mercato. Moi, je n'en suis pas sûr, en fait. Je prouve qu'il y a eu un problème de com. Parce que, pour moi, il me manque quelque chose dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas faire une saison comme ça. Je suis désolé. Non, oui, mais je sais. Mais ce n'est pas possible de pondre une page comme ça. En tant que fan du Paris Saint-Germain, en train de supporter, je suis frustré. En fait, clairement, ce match, il m'a frustré. Maintenant, Reims s'en sort bien avec un but partout. C'est vrai qu'à la fin, on a commencé à pousser aussi. Donc, ça aussi, c'est assez positif. L'entrée de Mayoulou a été bonne, pour souligner. Mayoulou a été plutôt bon. Colomoany, c'est vrai que je le préfère en sortie de banque, je te l'avais dit. Forcément, il est passé un peu au travers de son match, malheureusement. Et puis… Mais car il est lancé. Ah ouais, ouais, non, je suis désolé. Mais là, j'ai beaucoup de choses. En fait, il faut que j'exprime ce que j'ai sur le cœur, les gars. Parce que, franchement… Je sais que John va tenir la concurrence après. Moi, j'ai dit ce qu'il fallait dire au début. Je suis sur autre chose à côté. Je vous écoute en même temps. C'est ça. Et puis après… Comme ça, je n'attends pas la sortie. J'ai quelques heures d'avance. Et puis, il faudra aussi se poser la question de Béraldo, malheureusement. Alors, je sais qu'on ne peut pas trop le taper dessus. Je préfère, moi, dans l'axe, très clairement. Je trouve que latéral gauche… En plus, il n'est pas aidé. Il affronte Ito, qui est quand même une référence en Ligue 1. À Ito, il lui a tout fait le pauvre. Béraldo à la gauche, je pensais qu'il ne serait pas de chaud, moi, à gauche, ce que j'avais proposé. Moi aussi, en fait, vu la vitesse… Béraldo, je trouve qu'il a vraiment du mal à gauche. Ce n'est pas un cadeau. Ah, il a trop de mal. Et en fait, tu vois, c'est ça, en fait, le problème. C'est comme on voit, pareil. Il n'y a pas d'Akimi, du coup, c'est Zaire Emery. Bon. Ben voilà, tu vois, moi, déjà, ça, ça me frustre parce que Zaire Emery, il a quand même… Alors, il peut dépanner, mais est-ce que ça suffit dans une Ligue 1 qui se renforce ? C'est surtout Zaire Emery à droite, avec… Lille, on le voulait titulaire, mais au milieu. Et Lille sur le côté, tu l'as dit, c'est un peu prévisible. Il revient sur son pied gauche. Il ne va pas très vite. Ce n'est pas lui qui va déborder. Mais après, du coup, tu as Zaire Emery qui n'est pas non plus un joueur qui déborde énormément. Il ne restait que le Moini. Mais que le Moini, Lille et Zaire Emery n'ont pas dû jouer très souvent ensemble à droite. Je pense que c'est là où il y avait peut-être un peu trop tentative sur le système. Il n'est pas très loin de ce qu'on avait d'habitude. Par contre, c'est les joueurs à ces places-là qui n'avaient pas l'être doués. C'est la première fois qu'ils jouaient dans l'axe avec nous. Que le Moini à droite, ça faisait un moment. Encore moins avec le Moini. Il y a que Lille qui n'est pas vraiment au milieu. Je trouve qu'il est mieux dans l'axe. Lille, il est plus libre. Il fait un peu plus de folie. Parce que même s'il n'est que sur son pied gauche, il peut quand même aller des deux côtés, partir où il veut, servir tout le monde. À droite, je le trouve quand même très prévisible. Et je suis sûr. Pour moi, à droite, il faut qu'il soit avec Hakimi. Parce qu'Hakimi va tellement vite que tu es obligé d'être un peu entre deux. Parce que si tu prends Hakimi, tu laisses Lille sur son pied gauche. Si tu bloques le pied gauche, tu as Hakimi qui peut démarrer. Il faut qu'il y ait un buteur pour recevoir des samples. Ce Lille sent très bien. Et là, ça manquait. Moi, j'ai toujours Ramos blessé. Ça me fait beaucoup de mal. Peut-être que Colomani dans l'axe sera plus intéressant. Moi, c'est plutôt cette chose-là. Et je veux quand même entendre John qui fronce les sourcils et tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, la meilleure partie du match, mes amis, je peux vous le dire. C'était mon bucket 7 Thunders et 7 Hot Wings avec un bon cobet de chez KFC. Ça a été mon moment très très député. Tu n'as pas mangé de poté sur Chmenoise ? Non, non, non. Je me suis fait un KFC. Je me suis régalé, les amis. Franchement, ça m'a aidé à faire passer la pilule. Mais non, non. Après, blague à part, du coup, tu ne vois pas de chose. C'était un peu la blague de ce mercato. C'est inconnu où tous les pseudos suiveurs de foot disent mais qu'est-ce que tu vas chercher, un tel joueur, un machin, à ce prix-là pour un mec qui est inconnu ? Il faut aller chercher des références, des machins, des trucs. Bon, en fait, finalement, on verra ce que ça donne. Mais moi, pour avoir fait pas mal d'articles sur lui et avoir regardé un petit peu, nous, chez Paris Fan, effectivement, comme on gère un média, du coup, on a énormément de sources qui sont diverses et variées et qui permettent aussi de se faire des avis sur des joueurs qui ne sont pas forcément très connus mais qui ont été supervisés. Et tous les mecs qui ont bossé avec lui, qui étaient dans ses équipes, qui étaient entraîneurs, machin, n'ont fait que louer son travail et le mettent comme un futur crack de la défense centrale. On a beaucoup entendu parler de Calafiori parce que super euro, super machin, beaucoup de visibilité. Mais je ne suis pas sûr qu'un patcho sera bien en deçà d'un Calafiori, par exemple. Donc, pour le moment, en tout cas, il met tout le monde d'accord. Et oui, je n'ai parlé que de Neves parce que c'est mon chouchou et qu'il a une activité qui est telle sur le terrain que tu le vois tout le temps. C'est-à-dire que quand il est en phase offensive, il est très présent en attaque, il touche beaucoup de ballons. Quand il est en défense, il va beaucoup gratter, il va beaucoup gêner. Donc, en fait, tu le vois tellement qu'il obstrue presque un petit peu les autres bons aussi. Colomoni, il n'a pas fait que n'importe quoi dans le match non plus. La première mi-temps a été bonne. Et après, c'est quand il a été plutôt, on va dire, replacé dans l'axe où ça a pêché un petit peu. Et pareil, Colomoni, j'avais fait un article où, en fait, les mecs de Francfort disaient... Non, si, Francfort. Oui, oui, Francfort. Ils disaient, c'est une hérésie de mettre Colomoni dans l'axe. Ils le disaient l'année dernière quand on commençait à le faire jeu comme ça, etc. C'est un hélié droit. La preuve en est, encore une fois, sur ce match-là. Et Colomoni, il ne fait pas une saison horrible, en tout cas, depuis ce début de saison, franchement. Donc, voilà, je crois que l'entrée de Fabienne, elle était quand même aussi assez intéressante sur le truc. Voilà, Lee, ce n'était pas archi mauvais, mais ce n'était pas non plus... Il nous avait habitué un petit peu à mieux. Voilà, je suis très dur avec les joueurs, parce que je pense qu'on est... Oui, Barcola, c'est dur depuis quelques matchs, mais ça arrive. Et c'est depuis qu'Mbappé lui a cassé du sucre sur le dos lors de la conférence de presse que, du coup, il n'est pas bon. Il a marabouté. Il a marabouté. Non, mais c'est marrant, mais la temporalité, c'est à peu près ça, quoi. Mais... Ou ça se trouve, peut-être que Ken Mbappé, il a dit ça pour se racheter du crédit, il lui a envoyé faire un virancement de 5 millions d'euros. Il dit, maintenant, tu n'es pas bon quelques matchs, comme ça, je reprendrai du crédit dans les médias, etc. Enfin, je rigole, mais... Voilà, après, ce n'est pas au niveau. Ce n'est pas au niveau. Mais je vais vous dire un truc et les gens l'oublient souvent. Reims, on se dit Reims, 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 mais Reims, c'est un peu notre bête noire. Des derniers matchs, des dernières rencontres, voilà, je crois que sur les 3 ou 4 derniers matchs, on avait fait, je crois, 2 nuls, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc là, ça fait un 3e nul. C'est surtout là-bas. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Il y a une magie là-bas. Oui, mais c'est pour ça. Donc en fait, si tu veux, après, les joueurs de Reims ont dit qu'on était un PSG qui était beaucoup plus difficile à jouer cette saison, apparemment. Donc comme quoi, il n'y a pas eu que du mauvais non plus. Et on ne peut pas guider du match. C'est quand même rare, je me permets, c'est quand même rare de voir un adversaire qui jute pour un match nul. À la fin du match, c'est cool, il y a plusieurs joueurs qui se sont laissés tomber par terre comme vous n'en pouviez plus. Oui, mais... En fait, ils ont beaucoup couru après le ballon aussi. 78% de ce match. Oui, 79. C'est énorme. Donc, ça arrivera de passer à côté des matchs. Béraldo, oui, Béraldo. Je pense que Béraldo, à chaque fois qu'il a été mis en défense centrale, il a fait des matchs corrects et plutôt des bons matchs. Le truc, c'est que c'est un défenseur central pour mettre côté gauche. Donc encore une fois, tu fais jouer un joueur qui n'est pas à son poste. Et moi, j'aimerais tenter l'inverse. J'aimerais tenter Pacho à gauche et Béraldo dans l'axe parce que tu mettrais un Béraldo peut-être plus en confiance qui a toujours fait des bons matchs quand il était en défenseur central et un Pacho à gauche parce qu'on le disait, il est physique. Il a du bon ballon au pied. Il a une capacité de course explosive et défensive qui peut être très intéressante aussi. J'en sais rien. Est-ce que ça serait... Alors, j'extrapole. On ne s'énerve pas. Mais tu vois, j'aurais un peu un profil Joe Cancelo ou un peu, j'en sais rien, avec C'est Under Arnold hormis la frappe ou les trucs comme ça ou effectivement un peu grand en longues et lignes qui va quand même arriver à avoir cette capacité de course, de blocage, etc. Et hier, il y avait City Arsenal. Arsenal, alors City... Arsenal, ils étaient dix. C'était en plus à l'Emerite... Non, pas l'Emerite. C'était à l'Ethia Stadium, etc. Bah, City, ils ont galéré. Ils étaient menés deux à un jusqu'à la dernière... Ils égalisent à la dernière minute, vraiment la dernière minute. Alors, tout le monde va dire oui, mais Arsenal, c'est pas... Oui, bah, le Paris Saint-Germain, c'est pas City non plus, les cocos. Donc, au bout d'un moment, je trouve que le rapport de force, je ne savais pas qu'il est à peu près équivalent, mais on va dire ça comme ça. C'est entre on se pose un peu à la Ligue 1 et à la Première Ligue. Mais comme quoi, en fait, City, même quand ils sont un de plus numériquement parlant, avec des joueurs à fond, etc., et ils avaient une possession et une capacité de frappe permanente, ils étaient tout le temps dans l'autre côté du terrain, ils n'ont réussi qu'à la dernière seconde et à arracher le nul. Donc, en fait, ça arrive de passer à côté des matchs, ça arrive de ne pas être très clinique. Voilà, donc... Surtout dans cette période. Moi, je me permets de dire... Oui, et j'ai été très... Vas-y, allez, vas-y. En une phrase. C'est parce que Mika en a parlé, t'en as parlé, je ne veux pas qu'on finisse sans en parler, c'est que, ouais, c'est une période un peu plus difficile juste après la travers internationale et juste après... Et dans le match Ligue des Champions, donc on sait que c'est le début de saison, les joueurs ne sont pas encore au top physiquement. Donc là, je pense que c'est un peu plus dur physiquement pour chacun d'avoir enchaîné les voyages, la Ligue des Champions, machin, et donc il y a ce match. On sait qu'à rien, c'est compliqué. Là, il a manqué surtout de l'énergie. Je trouve qu'on en fait beaucoup sur les défauts. Et finalement, on leur dit 78% de position de balle. Reims a très peu d'occasion. Ils mettent leur occasion où, et ce sera l'analyse que je fais pour demain, Marquinhos se rate, mais je pense qu'il y a pas mal d'erreurs cumulées. Il y a pas mal d'erreurs de suite et tu prends ce but. Après, ça permet à Reims de jouer. Les commentateurs en ont fait beaucoup sur la super tactique intelligente. Ça a marché, mais ce n'est pas révolutionnaire. Ils ont joué très serré, très bas. Et nous, on a galéré par manque d'énergie, manque d'automatisme. On a des blessés, il manque de la force. Je n'en suis pas à faire un drame. Oui, le match est décevant, mais moi, je suis peut-être toujours trop positif. Peut-être que je serai bisounours deuxième, mais pour moi, ça ira. Ils vont reprendre des forces. Les blessés, petit à petit, ça va s'arrêter, j'espère. Voilà, pardon. Non, mais en fait... Attends, Félix, il finit sa phrase. Vas-y, John. Je n'avais pas terminé. Sinon, moi, je quitte la visio et j'arrive directement chez vous. On passe très bientôt à la question. En plus, ce que tu disais, c'est ce que j'avais écrit entre guillemets, c'est qu'en fait, on a fait trois matchs en une semaine, ça fatigue, ça tire, des déplacements, des joueurs blessés, des joueurs qui reviennent de blessures, etc. Alors, ce n'est pas une excuse, mais malgré tout, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, les autres équipes aussi en Europe, elles ont à peu près le même calendrier également et ça n'empêche pas certains de mettre quatre ou cinq buts par match. Il y en a d'autres. Oui, oui. Moi, j'avais envie de voir aussi des jeunes et je l'avais mis du Maillou, je l'avais mis à l'Hembaï, je l'avais mis à l'Hembaï, et parce que, tu vois, on va dire Zag, on va dire Embaï, machin, mais je pense que tu mets un Embaï à la place d'un Barcola qu'on a vu sur le match et tu mets un Zag à la place d'un Béraldo qu'on a vu là, je ne pense pas que tu perdes vraiment au champ, je deviens au contraire et ça te permettra d'en reposer plus, de donner du temps de jeu à des jeunes qui seront aussi importants cette saison et qui auront un vrai rôle à jouer parce qu'ils font partie de l'équipe première aujourd'hui, on n'a pas recruté pour les mettre en avant et pour leur donner ce temps de jeu, etc. Pour moi, c'était le match où il fallait le faire et puis à l'Hembaï, tu vois que c'est un peu compliqué, tu fais rentrer la Cavalerie, tu vois, Dembele, tu fais rentrer, bon, il rentre, il marque, entre guillemets, tu vois, donc, voilà, c'était pour moi le match où il fallait donner de la confiance aux jeunes, notamment parce que, un, beaucoup de matchs en très peu de temps, deux, beaucoup de joueurs en deçà de leur niveau ou fatigués ou blessés et dans ce cas-là, il faut laisser les énergies, enfin, les organismes se reposer un peu et on ne va pas attendre à chaque fois de se dire, bon, on a une semaine de repos pour pouvoir changer un peu les bails. Non, je suis d'accord, je suis d'accord, après, le positif, entre guillemets, c'est aussi que, on ne perd pas, on ne perd toujours pas. Déjà, d'une, oui, on ne perd pas, donc on est invincible depuis... Marseille, il aurait pu être premier. 27, depuis 27. 28, du coup, maintenant ? 28, c'est un record, donc voilà, déjà, ça c'est bien. Maintenant, il faut dire qu'on n'a pas non plus subi, c'est-à-dire que, malgré les contre-attaques assez fluentes, il y a juste la dernière, la deuxième mi-temps, où il y a un 2 contre 1 qui est... c'est logique. Voilà, qui est coup, qui frappe au-dessus, bon, heureusement, parce que s'il la met, celle-là, c'est... Ah oui, ça fait très mal. Non, en fait, le positif, c'est qu'on ne perd pas. On ne perd pas, on perd juste deux points, je nul, qui est plutôt frustrant, maintenant, tu vois, je peux comprendre la frustration, parce que je le suis. Ah ben, on est tous frustrés, ça. Ouais, parce qu'au final, tu t'attends, enfin, vu comment tu avais vu jouer le Paris Saint-Germain sur les premières journées, ce collectif qui était très bien mis en place, etc., par Louis-Henriquet, que ça fonctionnait très bien, que tu avais des automatismes, etc., là, tu tombes, on va dire, dans les travers, un petit peu, tu sais, ce qu'on a en janvier, avec le Paris Saint-Germain, tu vois, ça tombe maintenant. Est-ce qu'on préférerait pas que ça tombe maintenant, en début de championnat, parce que là, tu as le temps, on va dire, de réajuster le tir, ce que je pense. Et de récupérer un petit peu les blessés. De récupérer les blessés, de récupérer aussi de la forme physique et de la confiance, parce que ça, un match comme ça, très clairement, je pense que les joueurs, ils prennent un coup, moralement. Est-ce que c'est pas mieux de faire une contre-performance aujourd'hui, même si un match nul, je le répète, contre une équipe de Reims qui était bien en place et qui nous a posé des problèmes et que c'est toujours difficile historiquement de jouer avec eux, est-ce que c'est vraiment une si grosse contre-performance que ça ? Je ne pense pas. Maintenant, je vais mettre un autre carton jaune, parce que voilà, je mets un autre carton jaune du coup, c'est le deuxième, parce que du coup, je ne peux pas me satisfaire de ça. Clairement, je ne peux pas. Maintenant, je sais qu'on aura des mauvais matchs, on aura encore des contre-performances. Je veux voir une réaction vendredi face à Reims, au parc. Je veux voir une réaction. Et là, cette fois-ci, j'aurais peut-être un avis un petit peu plus optimiste que toi. Mais là, pour le moment, je me pose des questions sur ce collectif parisien et du coup, sur le mercato qui, pour moi, qui, pour moi, oui, je me doute, mais qui, pour moi, en fait, n'est pas suffisant au vu des blessures qu'on a et au vu aussi du manque de qualité, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'il y a un manque de qualité. Est-ce que c'est ta question du... Non, pas encore. Je vais juste traiter une réponse parce que j'avais posé une question. Vas-y, 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 vas-y. Du coup, c'est la réponse de Adama Kempes Traoré 3035 qui dit je suis d'accord avec votre composition devant Désiré Doué à gauche par Cola en 9 et lié à droite. Donc déjà, il voulait ça et il voulait voir Ténas dans les buts. Voilà. Et en fait, il avait pronostiqué. Et bah oui, mais en plus, il avait pronostiqué un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Malheureusement, pas du tout. Pas de chanson, malheureusement. Je pense que personne n'a trouvé. Donc voilà, ça, c'était le traitement de commentaire. Et puis après, si vous avez quelque chose à rajouter, vous rajoutez les choses et puis après, je passerai à la question toujours. Ouais, je me permets juste au niveau des stats, les stats étaient équivalentes un peu en termes de possession, mais les stats étaient équivalents entre Reims et Paris sur la partie tir et tir cadré. Moi, quand je vois 11 tirs du Paris Saint-Germain, j'ai envie de me tirer une balle sans aucun mauvais jeu de mots. Mais ce n'est pas possible. Il y a eu un excès de générosité entre les joueurs. Il faut arrêter et il faut au bout d'un moment y aller. On a l'impression parfois de se retrouver encore avec un Marco Verratti qui peut être seul devant les buts. Il n'y a même plus de gardien dedans et se dire j'ai quand même la face à quelqu'un. Il faut être clinique, il faut y aller, il faut arrêter. On se disait maintenant on va arrêter de chercher Mbappé, etc. Et on va enfin pouvoir prendre des initiatives. Et ce n'est pas ce que j'ai vu. Et franchement, il faut avoir ce... Je ne sais pas. Et en fait, tu vois, c'est des soft skills, c'est des choses comme ça. Tu vois, il faut peut-être même... Je le dis toujours, ça va sortir du chapeau, mais que les mecs qui fassent des cours de théâtre, qu'ils apprennent à se libérer, à se lâcher, à s'assumer, à faire des trucs, etc. Et en fait, des excès de générosité comme ça, en disant, allez, je te la passe parce que tu vas peut-être mieux la mettre. Allez-y, tirer, frapper, tenter. Parce que s'il y avait eu 30 tirs, en fait, c'est ça. Soit on a 30 tirs parfois et on en a 3 cadrés, j'extrapole un poil, et on n'est pas clinique. Soit, en fait, on n'ose pas tirer. Donc au bout d'un moment, il faut être un petit peu... Alors, j'aimerais dire mentalité Bayern Munich, celui qu'on a vu la dernière fois parce que sinon, ils ne sont plus trop dedans. mais il faut y aller. Voilà, les mecs, quand ils ont l'occasion d'en mettre 9, ils en ont mis 9. Voilà, ils n'ont pas réfléchi. Voilà, ils en ont mis 9. Donc au bout d'un moment, nous en plus, c'est ce qu'on dit au début de la saison, c'est qu'on n'a que des joueurs qui sont capables aujourd'hui de tirer et d'en mettre de partout, que ce soit les milieux, que ce soit nos attaquants. Il y en a même, franchement, des défenseurs qui sont très, très bons pour qu'aller des buts. Hakimi Clinic, Mendez Clinic, enfin, on a toute une armada de joueurs qui savent mettre des buts. Donc au bout d'un moment, les cocos, il faut y aller. Et moi, après, pour le mercato dont on parle, moi, je ne suis toujours pas d'accord parce que ça, c'est Arthur qui en faisait un fer de lance et il a tout à fait raison avec ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une problématique de recrutement qui fait que soit c'est des joueurs que le coach ne voulait pas faire jouer. Donc pourquoi est-ce qu'on va recruter des joueurs à prix d'or ou qui n'auront même pas eu de temps de jeu ou qu'on aurait foutu sur le banc ou ça se trouve, ils ne seraient peut-être même pas entraînés avec le groupe qui sera un peu à l'un poil mais pas loin, des joueurs à combien de millions d'euros ? Alors Guillaume-Cares, moi, j'adore, mais c'est 100 millions la clause. Est-ce qu'il fallait vraiment faire péter la clause à 100 millions ou est-ce que finalement, l'été prochain, on arrivera à explorer un peu moins cher et puis voilà, et qu'il sera encore une bonne année pour reconfirmer, etc. Il y a des joueurs qui ne voulaient pas venir. Donc au bout d'un moment, on n'est pas un état totalitaire où on leur met un couteau sous la gorge et on les ramène dans le coffre d'une bagnole et puis tu as des joueurs qu'on ne voulait pas voir arriver. Quand on citait 15 000, l'EAO, Rashford, Ozymen, Sancho, machin, tout ça, c'est des joueurs où franchement, personne n'était archi déter pour se dire qu'il fallait ramener. Donc en fait, tout ça pour dire oui, le Mercato aurait pu être mieux, oui, mais après, il y a aussi une réalité qui est en face et voilà. Et en fait, le Mercato, on va récupérer des joueurs dans les prochaines semaines, dans les deux mois qui vont venir ou le prochain mois entre guillemets, on va voir arriver de revenir des joueurs et puis dans quelques semaines, mois, il y a le Mercato d'hiver et puis après, s'il y a des blessures, on peut faire des jokers médicaux mais on ramène qui en joker médical ? Au bout d'un moment, la liste n'est pas bien longue non plus et ce que même Enrique aura envie et moi, je pense que quand Enrique dit le Mercato me convient mais je suis convaincu qu'il ne ment pas et que lui, en fait, soit c'est des profils que je veux et puis il y a une politique aussi d'achat du Paris Saint-Germain où aujourd'hui, si tu te grilles en disant bon, finalement, en fait, on a mis en place plein de valeurs et de principes d'achat mais en fait, on va peut-être faire une folie, tu redonnes l'espoir à tous les autres de pouvoir se dire le PSG est capable de mettre la main à la poche donc si tu cèdes, c'est comme avec l'éducation des enfants, tu cèdes une fois tout ce que tu as mis en place c'est mort. Ce n'est pas une nouvelle vidéo qui démarre ? Non mais bon, à lui Mercato, je rebondis dessus, voilà, maintenant, il y a une réalité aussi. Mais tu as raison, en fait, c'est frustrant de ne pas les voir frapper à un moment donné parce qu'ils ont la qualité. En fait, c'est ça, moi, ce que je reproche dans ce match, c'est vraiment qu'il y avait l'espace pour frapper, ils auraient dû frapper, il faut arrêter de faire tourner la baballe parce qu'en final, tu as une position qui est stérile et c'est ça qui est dommage alors que tu as les qualités pour aller finir tellement tu l'as dit il y a des joueurs et tu obliges plus l'adversaire à sortir si tu fais plus de frapper. Et si en plus, tu fais comme ça. Ouais, ouais. Mais ça va venir, ça va venir, oh là là. Comme ça va venir, la question, la fameuse question puisqu'il est temps, on a fait le tour de cette fameuse question, donc le jingle qui... Et moi, c'est moi, mon poteau. Du coup, la question du jour, c'est selon vous, que monte-t-il à ce Paris Saint-Germain ? Voilà, là, depuis deux, trois mois. On relance. Ouais, qu'est-ce qui manque dans ce Paris Saint-Germain ? Selon vous, est-ce que c'est un manque d'intensité ? Est-ce que c'est un manque de prise de risque ? Est-ce que c'est un... C'est peut-être un système qui ne convient pas aux joueurs ? Voilà, expliquez-nous en fait dans les commentaires. C'est une question, du coup, je ne fais pas un focus. On pourra faire une vidéo sur cette question mercredi ou jeudi. Ouais, si tu veux, on peut essayer. Comme ça, au moins, on répondra aussi à la question. Ce serait cool. Mais voilà, je vais faire pareil un petit peu comme tous les adversaires que je fais maintenant. Je préfère, je m'y engage à analyser un petit peu cette équipe du stade Rennes. Forcément, donc ajoutez, voilà, mettez vos réponses en commentaire. On les traitera, bien entendu, dans la prochaine vidéo. Le jour de mercredi. Demain, je fais normalement l'analyse du but qu'on a encaissé parce que je veux faire le tour Barquinhos, sans doute, se loupe. Mais comment on en arrive à cette situation un peu bizarre ? Voilà, donc mercredi, on répond pour moi. Là, c'est aussi grosse nouvelle. On répond, on fait une vidéo là-dessus, donc donnez vos commentaires. On en sera d'en lire même plusieurs. Si on est fou, si on a plusieurs qui sont intéressants, Mika sera prêt où je lui lance des visions. C'est pour ça aussi que j'ai fait exprès de beaucoup parce que je me disais que ce serait peut-être une idée en plus qui pourrait venir. Donc voilà, on aura tout le temps de dire est-ce que c'était le mercredi, est-ce que c'était l'intensité ? On va faire le tour de tout ça. En tout cas, merci à vous pour aujourd'hui. Mika, qui était chafouin, le mot revient sur cette chaîne, le mot chafouin, c'est important, mais je t'ai connu plus souriant. En tout cas, c'était... En fait, je suis désolé, il faut que je laisse aussi exprimer un moment ma frustration, je ne peux pas être non plus... Je sais que je suis quelqu'un de jovial. Non, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, je suis une visionnance deuxième, on a visionnance premier, il nous faut bien un petit peu qu'il... Voilà, c'est ça. Donc là, j'avais envie de faire ma tête de con, très clairement, donc je fais ma tête de con. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'était toujours un plaisir d'être avec vous, le trio, je kiffe, c'est toujours un kiff, un bonheur. Et puis, on va soutenir au maximum nos Parisiens qui en ont besoin dans cette épreuve. C'est l'épreuve, ça va, c'est un match né. Oui, mais bon, quand même. Là, on va enchaîner Rennes-Arsenal avec des beaux matchs, vous allez le voir, ça va être... Oui, je suis bisounance deuxième, mais merci, Don, bisounance premier, bien sûr, je n'oserai jamais prendre ta place, je ne pourrai pas, je n'oserai pas. Écoute, merci de me laisser le sacre, mais je pourrai te passer la couronne avec grand plaisir. Voilà, moi après, j'ai juste une question aussi à se poser, c'est est-ce que la saison est-elle finie ? Ah non, la saison n'est pas finie, il ne fait que commencer. Et pareil, voilà, donc encore une fois, ça arrive dans l'année de prendre des portes, je ne connais aucune équipe qui rase 100% de ces matchs, toi, même les Verkusen que tout le monde a encensé, machin, etc. l'année dernière, aussi se sont fait mener un nombre de fois incalculable jusqu'à la dernière seconde du match et ils finissaient par égaliser, machin, etc. Donc, oui, il y a toujours eu des remontées incroyables et tout ça, mais ils ont été, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matchs où ils ont été mis en difficulté, beaucoup de matchs qu'ils ont failli perdre, ils étaient à deux doigts de perdre, mais en fait, voilà, quand c'est le PSG, c'est ignoble et quand c'est d'autres équipes, c'est, je ne sais plus qui disait ça la dernière fois, mais quand c'est le Real qui fait ça, par exemple, c'est un ogre, c'est ça l'ADN des grandes équipes, etc. Et quand c'est le PSG, on ne sait pas faire un match. en fait, du coup, c'est ce que j'avais dit l'autre fois. Bah, voilà, tu vois. C'est ce que j'avais dit l'autre fois. Bah, Mika Premier, voilà, donc c'était un peu ça. Mika Premier. Et non, et voilà, et je préfère qu'on se prenne une porte face à Reims en compétition nationale dans le sens où c'est, bref, la Ligue 1, machin que ça, plutôt qu'en phase finale de Ligue des Champions ou bien en Coupe Nationale où c'est un match couperé et tu perds où tu rates et puis Péno, tu perds. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, la saison n'est pas finie, c'est un match. On est malgré tout premier. On n'a pas laissé de plus. Alors, premier ex-écho avec Monaco et Marseille, certes, voilà. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que Neves, c'est quand même un milieu défensif qui fait 6 matchs, 5 passes décisives et qu'elle passe encore, voilà. Donc, le mec, il était à une passe D par match pour un milieu défensif qui fait ça. Et pareil, un truc que j'aimerais bien voir, c'est Enrique qui a dit il y a 20 joueurs titulaires, moi, je n'en vois pas autant. Voilà, l'équipe réserve, elle est où ? Moi, je veux la voir, je veux voir l'équipe réserve, je veux voir les jeunes qui sont arrivés. Le petit jeune qu'on a ramené de Bordeaux, le petit latéral gauche, il a 15 ou 16 ans. Mais moi, là, je n'en ai strictement rien à faire. Qu'on le teste, qu'on le prenne, qu'on le teste, qu'on le regarde. Est-ce que ça sera pire que Zag ? Est-ce que ça sera pire que Béraldo ? Voilà, en plus, si on a un coach qui n'a pas peur de mettre en avant des jeunes, c'est le moment. À un moment, il faut faire des tests, il faut le faire et c'est sur ce genre de match qu'il faut tester. Et pareil, Zag, on ne le voit plus. Moi, je pense qu'il a tout à fait sa place sur le côté gauche sur ce genre de match. Mayulu et Mbaye, c'est des joueurs qu'on devrait voir aujourd'hui débuter certains matchs parce qu'ils ont la capacité de pouvoir gagner. On ne relance toujours pas une vidéo, John. Non, mais voilà. On se dit toujours par avoir à la base. Ouais, c'était tout ce que j'avais à dire. C'est vrai, je te dis juste une dernière chose. Juste une dernière chose. C'est juste que c'est vrai que John est très juste sur l'âge parce que quand tu vois que le Barça, ils ont Yamal et Kubarcy qui sont très jeunes à des postes très importants, je pense que Louis Sénéquier a toutes les cartes en main pour pouvoir utiliser aussi ce genre de joueurs. Point barre. Après, Yamal, tu as tout à fait raison. Après, on reparlera de tout ça. Mais ça, ça l'est aussi. Exactement. Ils sont en ténatement. Merci à ceux qui me suivent. Des gros bisous. Venez mercredi, vous savez que ça sera un gros débat. Moi, je mettrai l'enregistrement, je partirai faire des... Je vous laisserai entre vous. Je sens que vous êtes partis. Vous êtes en ce... Mais non, je serai là. Des gros bisous. Merci à ceux qui me suivent. A bientôt sur cette chaîne avec des intonables. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada